Musique Le message que moi j'adresserai aux décideurs, c'est qu'ils sont là pour la population. Le vrai changement, c'est au niveau communautaire. Ça ne sert à rien d'avoir des très beaux discours au niveau international et qu'au niveau de nos communautés, les gens souffrent encore pour avoir accès à ces services de planification familiale. Donner naissance, ce n'est pas toujours de la joie. Aujourd'hui, quand une femme tombe enceinte, surtout dans nos villages, elle a plus peur que de joie parce qu'elle se dit qu'elle peut mourir à tout moment. Donc les décideurs politiques doivent prendre ça en compte. Pour dire que quand ils donnent des chiffres, pour dire qu'en Afrique, 2 millions de femmes n'ont pas accès à ça, 2 millions de femmes qui se disent que derrière chaque chiffre, ce sont des vies dont on parle. Et ces vies-là, ils ont l'obligation de les défendre. Tenir de beaux discours, c'est bien beau, mais que ça soit suivi par des engagements fermes, par des actions et surtout par des financements. Il y a beaucoup d'engagement, mais très souvent, c'est pour l'emploi des jeunes, le terrorisme, la sécurité et tout. On oublie que le dividende démographique, tant qu'on ne parviendra pas à le maîtriser, le problème de chômage va toujours s'accroître, le problème de djihadisme va toujours s'accroître, le problème d'immigration va toujours s'accroître. Donc il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Chacun à son niveau doit faire quelque chose. Ce n'est pas qu'il peut faire, mais il doit le faire, surtout les décideurs politiques. Ils doivent associer la société civile, ils doivent associer les leaders communautaires, les leaders religieux pour qu'ensemble, donner naissance ne soit plus un défi, mais plutôt une joie, plutôt un choix.